bonjour à tous voilà mon moment préféré dans l'année un de mes moments préférés c'est les semis et oui ça y est on est reparti à faire des semis on est aux alentours du 15 mars après vous l'avez déjà vu sur les réseaux j'ai commencé mes semis de tomates et bien sûr quand je parle de semis c'est des semis en bouteille pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps le sable ma façon de faire les semis c'est dans une bouteille et ça me permet d'être tranquille une fois que c'est fait alors la technique c'est simple on prend une bouteille on la coupe à peu près à un tiers on met des billes d'argile de l'eau un petit peu d'engrais pour moi c'est du thé de lombrique en gré naturel où on peut mettre que de l'eau ça marche aussi très bien on remplit de terre on met les graines on referme donc faut ça assez hermétique donc du scotch c'est pas mal j'ai jamais trouvé mieux que le scotch on ferme le bouchon on note avec un petit numéro une lettre et ben on n'a plus rien à faire tout simplement on attend que ça germe alors on met généralement ça près d'un chauffage une graine pour que ça germe il lui faut de la chaleur pas forcément lumière au départ mais il faut de la chaleur beaucoup de chaleur une fois que la petite graine commence à sortir le petit plan commence à sortir on ouvre et on met la bouteille alors j'appelle ça en serre froide on les voit pas mais j'ai mes deux serres qui sont là qui sont dehors donc non chauffé mais du moment où ça sort de terre là il leur faut de la lumière et beaucoup de lumière pour éviter que ça file alors pour éviter que ça file aussi parce que ça a toujours filé un petit peu c'est comme ça je mets au départ pas beaucoup de terre ce qui me permet de pouvoir rajouter de la terre au fur et à mesure et pour les tomates qui est bien c'est que ça va continuer à faire des racines tout le long de la tige si on rajoute la terre et voilà et du coup avec ce système là il n'y a pas de repiquage et le plan est entre guillemets tranquille jusqu'à temps que le remettre en pleine terre et quand on remet en pleine terre soit on retourne en appuyant un peu sur les côtés ça sort très bien aussi on a un peu peur que ça sort mal et on coupe la bouteille de chaque côté et le plan sort tout seul on peut récupérer les billes d'argile je récupère quasiment toutes mes billes d'argile il ya des années je n'en rachète pas d'autres années je rachète un petit sac mais c'est cette année par exemple je n'ai pas acheté de billes d'argile donc voilà donc ça c'est ma technique pour faire les semis et bas quasiment à 100% si les graines sont viables il n'y a aucun souci alors selon la grosseur de la graine j'en mets une deux ou trois pour les tomates j'en mets trois sachant que sur les trois il y en a une que je ne toucherai pas va rester on va dire que les deux autres si j'arrive à les remettre en godet c'est pas mal ça me fait des semis en plus mais voilà on peut en mettre qu'une seule ça marche aussi très très bien voilà et ça voilà j'adore faire ça bon avant je le faisais avec mes filles mes filles sont un peu grandes elles sont adolescentes bon maintenant je le fais tout seul mais bon c'est pas grave c'est comme ça la vie donc c'était le moment des des semis en bouteilles de tomates que j'ai fait il ya quelques jours j'ai commencé par en faire peu près donc 35 bouteilles ce qui fait à peu près 70 pieds si j'arrive à récupérer tous les doubles plans dans chaque bouteille ce que je vais faire cette année également on fera ça ensemble c'est un nouveau test c'est à dire je vais en faire également début avril dans trois semaines je vais laisser grimper et début mai je les mettrai directement en pleine terre avec un dôme en plastique on fera ça ensemble voir ce que ça vaut sachant que mes tomates cerises je les mets depuis deux ans en pleine terre dès début mai et ça marche très très bien en fait ce que j'ai remarqué c'est que plus le plan et tôt dans l'année dans la terre la condition qui gèle pas toujours pareil pour ça j'ai mis un dôme plus la racine a le temps de s'enfoncer et moins il ya besoin d'eau toujours besoin d'eau mais on voit que les plans sont beaucoup plus forts au départ voilà donc je vais essayer de le généraliser sur tous mes plans même les plans de courge que je n'ai pas encore fait je ferai aussi ça dans le mois d'avril début avril sûrement ça on verra une nouveauté également en termes de semis cette année je vais commencer à étudier à explorer les plantes médicinales à aujourd'hui je connais la sauge l'amande poivrée le thym enfin j'en connais quelques unes et j'aimerais bien aller un peu plus loin pour l'instant je suis en train de me documenter donc je suis en train de lire des livres je suis complètement novice voilà je l'avoue mais bon on faut bien commencer donc j'ai fait mes semis en bouteille d'angélique et de souci je remercie laurence qui m'a envoyé les graines merci beaucoup c'est top j'ai également pu récupérer de l'artemisia donc ça aussi c'est une plante vraiment top surtout par les temps qui court j'ai aussi récupéré j'ai noté un a b c d e f de la nigelle nigelle d'espagne honnêtement je ne sais plus pourquoi j'avais fait le choix de prendre de la nigelle on verra plus tard et de la mélisse parce que j'adore la mérisse donc voilà donc ça fait déjà six plantes médicinales en plus de ce que j'ai déjà la sauge et ainsi de suite et le début on verra comment j'utilise beaucoup en tisane je pense mais bon on verra au fur et à mesure comme je dis à chaque fois il faut bien commencer par quelque chose eh bien je commence par ça et puis je suis sûr que dans les commentaires il y aura encore plein d'idées et plein de personnes vont me donner des conseils c'est bientôt le printemps et ça je vous pouvez dire c'est vraiment génial de commencer à travailler la terre avec du soleil on va faire un petit tour rapide j'ai commencé à travailler toutes mes buts à les reformer un petit peu pour qu'elle soit prête à accueillir les semis on va dire que dans un mois et demi si je commence dans le jardin vous allez voir on va avoir les fèves les petits pois qui commencent à arriver la batavia que j'ai déjà mis sous dôme ou pas sous dôme la batavia résiste pas mal mais bon j'ai mes dômes qui servent à rien autant les protéger et puis sûrement plein de choses on va faire vite fait un petit tour à quelques endroits vous allez voir allez allez très rapidement mes petits mes petits carrés ici mes petites buts de multifonctions avec mes épinards là c'est printemps donc ils sont en train d'arriver là on va pouvoir se faire des bonbons repas d'épinards donc ça c'est cool les fraisiers sont en train de revenir les framboisiers sont au top et j'ai mes oignons là je dois avoir 150 oignons ici et j'en ai partout ailleurs là je dois avoir 150 oignons en plus donc là voilà tous les fruitiers sont en train de revenir et il ya même un petit peu d'ail dans les fruits mais petite bite de pommes de terre voilà donc ça commence à arriver hop là donc ça c'est cool ça arrive un peu partout mais radis sont en fleurs j'ai pour récupérer la graine on va pas encore et encore un petit moment mais voilà donc ça c'est génial de l'autre côté alors la dernière but que j'ai pas encore retravaillé c'est celle ci où je vais finir d'arracher tous mes toutes mes carottes je l'avais dit dans la dernière vidéo mais j'ai toujours pas fait et je vais remettre des carottes on fera ça ensemble parce que je vais remettre du sable dedans parce que je me suis aperçu que les carottes sable terre eh bien ça pousse beaucoup beaucoup mieux donc faut que je fasse attention parce que vu que j'ai mes fèves autour bon on fera ça ensemble et voilà tout le tout le reste là on a de l'ail et des fèves alors l'ail 1 toujours pareil je vous l'avais déjà dit mais l'ail ça fait cinq plus de cinq ans que j'en achète jamais il y en a partout dans mon jardin partout 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 tout simplement parce que j'en oublie chaque année et chaque année voilà j'ai aidé j'ai des spots qui repoussent comme ça donc ça c'est peut-être une gousse d'ail oublié et ben voilà je pourrais encore lui diviser et ou alors le c'est là je sais pas ce que je vais faire ou manger l'ail et je sais pas si vous connaissez on mange les feuilles là c'est délicieux ça avec un peu de pâté ou des radis bref voilà et j'en ai comme ça tout le temps tout le temps j'en oublie et tous les ans j'en prends comme ça là deux ou trois puis je les remplis de partout voilà j'en ai encore là j'en ai encore à l'un que j'ai laissé là on verra j'en ai j'en ai tellement je suis complètement en abondance d'ail donc j'en repique partout j'ai peut-être j'ai peut-être 400 pieds d'ail qui vont arriver je mange jamais tout bref les fèves donc c'est en train d'arriver elles sont bientôt en fleurs j'ai même qui sont déjà en fleurs c'est bon ma but de tomates cerises là je viens de le retravailler une butte de petits pois qui est en train d'arriver je sais pas si on voit voilà ils sont en train d'arriver d'un côté j'ai mis que d'un côté parce que celle-ci n'est pas très grande voilà et de l'autre côté j'ai encore mis de l'ail que j'ai récupéré ma grosse butte au milieu voilà que j'ai redivisé en cette petite partie enfin six sans compter le pommier voilà toujours dans le but on verra aussi ensemble de mettre des oia dans chacun comme ça je peux vraiment vraiment planter autour de l'oia et l'oia c'est vraiment top ici encore de l'ail et puis des oignons une fève qui est en fleurs là bas on voit on voit on va voir voilà qui fait des jolies fleurs sous les bouteilles ce sont de la batavia et là il ya encore un spot de l'année dernière d'ail vraiment l'abondance il ya même des oignons des oignons qui sont restés l'année dernière ils sont beaux mais on déjà non c'est pas cette année cela c'était l'année dernière et bon là voilà j'en ai j'ai oublié donc ils ont repoussé tout simplement donc là je viens de finir de retravailler donc ces buts là j'ai tout dépaillé pour que ça rechauffe vu que je vais se planter assez tôt je veux que la terre soit chaude et puis que du soleil s'écoule donc j'ai refait celle ci j'ai refait aussi cette grande butte j'ai tendu un petit peu parce que ici ici donc exactement là j'ai un puits perdu c'est d'ailleurs que toute l'eau de mes boutières va dans un puits perdu c'est dommage on aurait dû faire un puits pas perdu quoi avec un sol et puis on aurait pu récupérer l'eau peut-être qu'un jour je le ferai mais bon et du coup les tuyaux doivent être peut-être percé j'en sais rien et l'herbe est toujours plus haute ici qu'ailleurs du coup mes buts ici là bas en profite énormément donc ça voilà ça s'arroute tout seul voilà la petite butte ici encore des oignons là il doit y avoir encore une soixantaine d'oignons l'année dernière avec la récolte d'oignons on a été autonome jusqu'à fin janvier de cette année donc ouais c'est cool on a comment juste en racheter au marché donc là j'en ai mis deux fois plus donc on espère qu'on soit autonome toute l'année ici ce sont mes pommes de terre perpétuelles qui sont pour quoi arriver avec encore des radis ça c'est les radis rouges de chine qui sont en fleurs et puis bas des petites buttes des petites buttes voilà de fraisier avec un kiwai et là des petits pois et là c'est de la roquette je crois que j'ai mis en pleine terre comme ça on verra ce que ça donne ici on a mes premiers semis de petits pois qui sont déjà très haut très haut et bien sympathique et là je suis un jour de petit massif avec des briques donc là ça va vite j'avais pris 50 briques et ben voilà sont là mais 50 briques et là ça sera mes plantes médicinales que je vais mettre ici enfin une partie bien sûr et pour finir le dernier but avec toujours où il ya du grillage à chaque fois c'est là où il ya des petits pois mais batavia qui sont aussi sous dôme pour l'instant un peu de fleurs ça fait toujours joli et des fruitiers qui arrivent partout partout ont pêché il est énorme énorme il ya des fleurs partout alors je sais pas si chaque fleur aura un fruit mais il est magnifique j'espère qu'il n'y aura pas de gros joli et voilà voilà tout simplement et toujours le test de électro culture on verra ce que ça donne on verra je peux déjà dire que depuis je l'ai mis celui-là il a explosé alors ça fait deux ans qu'ils stagnent je voulais même l'arracher voilà ça en fait c'était sa dernière chance je suis si cette année si tu prends pas en plus il commençait à perdre ses écorces enfin bref je vais acheter à super u donc bon j'y croyais pas trop donc je lui dis je te fais ça si cette année tu marches pas bas je t'arrache je vais pas te laisser là rien faire j'en mettrai un autre et bizarrement est ce qu'il fallait trois ans où est ce que c'est l'électro culture qui fonctionne j'en sais rien mais là il a fait méga pouce assez et voilà c'est énorme donc ça c'est cool voilà à suivre genre pareil toute façon parce que là voilà par exemple là j'ai fait un thé sur celui-là celui-là j'en ai pas mis donc on verra la différence s'il y a quelque chose et voilà simplement le jardin reformation des buts j'ai pas mal de buts qui sont déjà pleines c'est vrai qu'on est qu'au mois de mars et ça commence déjà à se remplir donc c'est on y va tranquillement en fait je me prends beaucoup beaucoup moins la tête que les premières années vous avez vu je commence mes semis vraiment vraiment plus tard mais de temps en temps voilà bah on plante on avance tranquillement puis avec le temps et l'expérience forcément bah on sait quand on fait ses semis on plante ça voilà il fait beau je vais dehors il pleut je reste à la maison bref voilà en avançant tranquillement et puis en même temps comme le soleil est de retour mais ça motive à avancer un petit peu plus voilà donc les travaux dans les prochains jours ce sera de la salade je vais refaire des semis de salade parce que je vais remettre aussi en fonction mon hydroponine dans pas longtemps il ya plus de grosses gelées donc je pense que ça va pas tarder j'avais malheureusement oublié ma pompe ma petite pompe pendant tout l'hiver donc la gelée dessus je sais pas si ça va reprendre bien bon on verra bien mais bon je vais refaire des semis de salade pour les mettre à l'intérieur je vais refaire également des semis de betterave c'est important j'avais dit je le ferai mais je n'ai toujours pas je trouve toujours quelque chose d'autre à faire avant mais là ce week-end c'est sûr je vais le faire et ben voilà déjà c'est pas trop trop mal je prépare également une vidéo sur les poules les poules et le coq on verra je suis en pleine aussi lecture de certains livres sur le sujet et puis certains forums demande des conseils on verra ça aussi donc la vidéo est un peu long que j'ai fait sur plusieurs plusieurs semaines voire peut-être plusieurs mois on va voir ça je vous expliquerai tout ça dans une prochaine prochaine vidéo on verra allez continuer à prendre plaisir surtout à faire du jardin et puis à faire tout ce que vous avez envie de faire et je vous dis à bientôt merci à tous